Musique Alors je m'appelle Loïc Barcher, je suis réalisateur et j'ai réalisé l'aventure atomique qui est projetée au cinémètre dans les courts-métrages. Le festival met en valeur des cinématographies qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir, d'autant plus que c'est assez rare de mélanger ces cinématographies-là autour d'un espace qui est la mer Méditerranée. C'est la mise en valeur de cinématographies originales qui ont un vrai besoin, je crois, d'être mises en valeur. Alors l'aventure atomique, c'est un film qui se passe le 25 avril 1961 en Algérie. Et ce jour-là, la France qui faisait des essais nucléaires a fait exploser sa quatrième bombe atomique. Et 20 minutes après l'explosion, la France a envoyé des soldats pour se rapprocher du point zéro, faire des prélèvements pour mesurer la radioactivité et voir si c'était possible d'envoyer des soldats se battre 20 minutes après une explosion nucléaire. Donc je suis parti de cette mission-là et je m'en suis très très librement adapté pour raconter une avancée progressive de soldats vers le point zéro d'une explosion atomique. Et puis raconter un rapport ambigu au progrès qui s'est construit à ce moment-là de l'histoire. Et qui résonne beaucoup. Enfin l'idée c'était de faire résonner ce moment-là avec notre situation actuelle. Alors ce qui m'intéresse dans les essais nucléaires, c'est que dans l'image du champignon atomique, il y a à la fois une énorme... Enfin dans l'apparition du nucléaire, c'est à la fois la naissance d'une grande énergie et en même temps la plus grande puissance de destruction construite par l'homme. C'est-à-dire dans le même moment, l'homme a créé une source d'énergie énorme et quelque chose qui peut le rayer complètement de la surface de la planète. Et du coup c'est cette ambiguïté-là que je voulais questionner. 1961, c'est le moment où on est en plein dans les 30 glorieuses. Donc c'est un moment de croissance économique énorme. Et c'est un moment dont on parle en France, j'ai l'impression, souvent avec beaucoup de nostalgie. En tout cas dans les cours d'histoire, les économistes en parlent avec beaucoup de nostalgie. Et aujourd'hui encore, les discours des politiques, c'est vraiment un discours qui recherche la croissance. Et du coup l'idée du film, c'était aussi de questionner le rapport au progrès qui s'est construit à ce moment-là. Que bien sûr, du coup dans le progrès, il y a la croissance et un bien-être, un confort qui augmente. Mais en même temps, c'est aussi le moment où on commence à créer les conditions du désastre écologique qu'on connaît aujourd'hui. Et dans ce progrès-là, finalement, on s'enterre petit à petit. La fin du film répond visuellement au début. En fait, le film commence avec des hommes qui regardent avec admiration et enthousiasme un champignon atomique. Et ils le regardent avec énormément d'admiration et d'excitation. Ce champignon atomique représente le progrès dont je parlais tout à l'heure. Et le dernier plan du film, c'est un plan miroir. Du coup, les mêmes soldats, un peu plus mal en point, regardent un autre type de nuage. Là, cette fois-ci, c'est une fusée de détresse rouge, sans. Et donc, c'était pour montrer un changement de rapport au progrès. Si le nuage, c'est le progrès, si le nuage, c'est l'avenir vers lequel on se dirige, alors la transformation du nuage explique là où on en est aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501